Cédric, belle victoire, 3-1. Comment s'est passé ce match ? Difficile. Je pense que c'était mon adversaire numéro 1 sur ces championnats de France. C'est un nouveau joueur qui vient d'être classifié cette année. Je ne l'avais jamais affronté en compétition. Il m'a posé pas mal de problèmes, notamment dans le premier où je suis mené 7-0. Je prends une petite fessée 11-2. Petit à petit, j'ai réussi à trouver des solutions et j'ai réussi à prendre le dessus en gagnant 3-1. Mais voilà, content de moi et une belle victoire. T'en es où dans le tableau ? Dans le tableau, ça y est, je suis en finale maintenant. De l'autre côté du tableau, je vais rejouer un adversaire que j'ai joué en pouble où je me suis imposé 3-0. J'espère qu'il va y avoir la même issue lors de cette finale pour remporter encore un petit titre. C'est sympa. Donc tu es présent dans deux classes, c'est ça ? Non, une seule classe. C'est une seule classe. Je suis classe 9 cette année. C'est classe 9 et il y a classe 10 aussi. Donc chacun a son titre cette année. D'accord. Bonne chance. Et puis tu vas encore amener une médaille peut-être alors ? La prochaine, ça sera à Rio, j'espère. La prochaine, ça sera à Rio. Au niveau de la prépa, ça se passe comment ? Au niveau de la prépa, regarde, je suis encore en pleine phase d'affûtage, on va dire. Non, c'est vrai que ces derniers temps, je m'occupais pas mal des autres. Là, prochainement, je vais essayer de m'occuper plus de moi, de faire les efforts, de monter en puissance pour essayer d'être performant à Rio et décrocher une médaille qui me fait tant rêver. Merci Cède et bonne chance pour tout à l'heure. A bientôt, merci. Merci.